Vous avez fait bon voyage ? Oui. Bon, ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu ? 35 ans. On tourne l'adaptation du roman de Philippe Besson qui s'appelle Arrête avec tes mensonges, qui est un peu son best-seller qui est sorti je crois en 2016 ou 2017. En fait c'est la première fois qu'il revendiquait faire un peu son autobiographie, alors jusqu'à présent il disait toujours qu'il n'aimait pas, enfin ce qu'il voulait faire c'est de la fiction. Et donc il raconte son histoire d'amour à 17 ans avec un autre garçon à barbe yeux et puis après, 35 ans après, il a rencontré par hasard le fils de ce premier amour. Et le film raconte cette rencontre. C'est quand même une histoire d'amour très particulière, parce que c'est une histoire d'amour homosexuel dans les années 80, donc époque où l'homosexualité n'était pas aussi acceptée, n'était pas aussi facile à vivre, très clairement, en France. Dans le monde, il y a des endroits pires que la France, mais les dates sont importantes. Et le fait que vous disiez que ce soit en Charente, un Charenté, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas à Paris, on n'est pas dans une grande ville, on n'est pas à New York non plus. C'est le poids du secret, même si Philippe Besson, qui lui était à barbe les yeux, très clairement dans ses livres, assume sa vie intime. Il parle aussi de quelqu'un, il tombe amoureux de quelqu'un qui ne l'assume pas. Et c'est sûr que le poids de la petite ville de province est très intéressant et très important dans l'histoire. Qu'est-ce que tu fous là ? Je t'ai dit que ça devait rester entre nous. Tu ne te rends pas compte ? Toi, tu vas te barrer et moi, je resterai. Je sais que si je reste, j'en crèverai et toi aussi. Et toute l'action du roman se passait soit à Barbesieux, soit dans une librairie à Bordeaux, soit à Paris aussi, dans un café, parce que c'était assez dialogué. Et puis pour en faire un film cinéma, je ne pouvais pas être dans deux cafés et filmer un film comme ça. Donc il a fallu que je trouve un lieu où se passe toute l'action, où j'invente une action autour de tout ce qui se passait dans le roman. Et dans le roman, il y avait une phrase qui disait que le père d'un des jeunes, que les parents du jeune, étaient viticulteurs pour le cognac. Et moi, j'avais fait quelques années avant un petit documentaire chez NC. Donc je connaissais bien cognac, j'ai décidé du coup de situer toute l'action et à cognac et dans le milieu du cognac, qui est une toile de fond. On n'aurait pas pu le tourner ailleurs qu'ici. Il se trouve que la plus grande partie de l'action se passe en automne, hiver, et que les vignes, marrons, tout ça, ces couleurs un peu, bon, plus maintenant, mais pas été indien, mais vous voyez, un peu marron. C'était très beau cinématographiquement parlant. Et encore une fois, comme on a fait un espèce de partenariat amical, on va dire, avec NC, et du coup, on a pu tourner dans leurs lieux emblématiques, qui sont assez beaux à filmer, léchés, ce qu'on appelle le château de Bagnolet. Donc non, je n'aurais pas pu le tourner ailleurs, en fait. Et puis, c'était vraiment cohérent avec l'histoire même de Philippe Besson. Allez, si, c'est des questions. Alors, d'abord, je reviens très souvent en Charente, parce que ça reste la terre où vit ma mère, et donc je suis là régulièrement, soit en Goulême, soit à Barbesieux. Mais d'être ici, aujourd'hui, sur le tournage de ce film, ça a évidemment une saveur particulière. C'est à la fois un grand bonheur, parce que c'est toujours très gratifiant pour un auteur de voir son oeuvre portée à l'écran. Et c'est en même temps très troublant, parce qu'il se trouve que c'est un livre très autobiographique, que c'est ma propre histoire qu'on raconte. Et donc, je viens me confronter à ceux qui jouent, ce que moi j'ai vécu il y a 30 ans. Donc, je m'attends à être un peu dérouté, déstabilisé, mais c'est des émotions qu'on a envie de vivre. Donc, c'est un bonheur d'être là. Et puis, j'hume l'air de la Charente, donc tout va bien. On a tourné un peu partout, dans le centre de Cognac, à la librairie de Cognac, dans les Chais, château de Bagnolet, ici, dans l'hôtel Dieuse, la piscine désaffectée. On a tourné au lac de Guizinjar, qui sont quand même magnifiques, même si maintenant c'est interdit d'y aller. Donc, on a eu une autorisation spéciale. Voilà, donc moi, après, j'ai trouvé des décors formidables, franchement. Et du coup, j'ai réécrit les scènes en fonction. En général, les repérages qu'on va filmer dans un pays, ou parce que moi, j'ai filmé dans d'autres pays, ou dans une ville, il y a quelqu'un, en l'occurrence, là, c'était Ingrid Serraud, qui habite à Cognac, et qui recherche les décors pour nous. Elle a cherché plein de fermes. Ah, on a tourné dans une ferme aussi, où pour la première fois, j'ai demandé à la fermière de 80 ans, Marie-Lou, elle s'appelle, de jouer son, entre guillemets, propre rôle. Enfin, elle joue la grand-mère de Victor Belmondo. C'est son premier rôle. Et c'était génial, c'était à base d'improvisation. En fait, on avait été aidés par la région et le département. Donc, le deal, c'est un échange de bons procédés. Donc, on prend des techniciens de la région, et évidemment, des petits rôles. On essaye de chercher. Et donc là, il y avait une... C'était d'Angoulême. Colline qui s'occupait de la figuration. Il y a eu Cécile Chandernagor qui s'occupait des petits rôles en région. Oui, oui. Donc là, il y a eu un partenariat. Il y a plusieurs techniciens, des régisseurs, etc., qui sont de la région. Ça ne veut pas forcément dire Cognac. Ça veut dire tout autour. Il y en a qui viennent de Bordeaux, d'Angoulême. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien tourner en province. Parce que les gens ont un peu moins l'habitude. Du coup, c'est plus... C'est pas plus facile, mais c'est plus chaleureux, on va dire. En l'occurrence, là, ça l'était. Puisque les gens nous ont accueillis quand même à bras ouverts. Alors qu'à Paris, c'est blasé. Puis moi, j'aime bien parce que justement, on est à l'hôtel le soir. Donc on est vraiment... Voilà, là, on connaît tous les restaurants de Cognac, tous les restaurateurs. Enfin, c'est du détail, mais il y a un esprit où on rencontre un peu plus les gens que quand on tourne à Paris ou le soir, on rentre chez soi. Donc ça, c'est déjà une expérience de vie, en fait. Et puis après, quand ça se mélange, là, les comédiennes étaient formidables et très sympathiques. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc il y a une espèce d'osmose à la fois de l'équipe d'ici, de Paris, des lieux, des restaurateurs, des restaurants. Donc voilà, moi, j'adore ça, en fait. Et là, oui, ça s'est particulièrement bien passé. Et puis c'est vrai qu'on a eu la chance. On n'est pas un blockbuster en termes de budget. Mais comme on a pu avoir accès à des lieux, je vous parlais des chez Denso, enfin des lieux assez, vraiment très cinématographiques. Voilà, je pense que le film aura une... On appelle ça production value, c'est-à-dire, voilà, ça aura de la gueule. Et vous voyez, là, on est ici. Alors on a fait des plans en drone de l'hôtel Dieuse. Enfin, vous verrez, on a fait des plans en drone sur les vignes, tout ça. Non, c'est assez beau. C'est vrai que la campagne est quand même très belle à filmer. Au revoir. La seule fois où il s'illumine, c'est quand vous passiez à la télé. C'était qui pour vous ? Mais putain, pourquoi vous voulez pas me répondre ? Tu me réserves encore d'autres surprises comme ça ? Ton père m'a abandonné du jour au lendemain, comme pour toi, sans un mot, sans une explication. Qu'est-ce que tu viens de dire, là ? Je suis très mal à l'aise, alors on se calme. Stéphane, tu as ta vie qui t'attend, et je suis sûr que tu vas pas t'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe, Lucas ? Explique-moi. Tout va bien. Je te dirai plus tard. Tout ce qu'il m'a laissé, c'est des questions. Mais moi, je l'ai aimé comme un fou, ton père.